Un milliard d'utilisateurs, on a d'un côté des signaux comme ça qui nous font croire que oui effectivement, ça va très très vite. Mais d'un autre côté, on a encore des médias traditionnels, on a encore de la distribution traditionnelle, on a encore des façons de travailler qui sont très très traditionnelles. Donc en fait, elle vient de là la difficulté. À la question, est-ce que l'accélération numérique elle est vraie ou pas ? C'est oui et non. Puisqu'on peut constater les deux, il y a cette espèce de cohabitation qui fait que c'est difficile de se faire une idée. C'est d'autant plus difficile quand on est un patron ou quand on est un responsable de la communication, du marketing, des ventes, directeur général, tout ce que vous voulez, qu'il y a beaucoup d'argent et des emplois en jeu, de prendre des décisions impactantes pour l'entreprise. C'est très compliqué d'arriver à faire le tri entre les signaux d'un côté qui me montre qu'effectivement il y a une accélération et les autres qui me montrent qu'il y a une grosse inertie au niveau du marché. Donc là, encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il y a plusieurs réalités qui se côtoient. D'un côté, on a des moins de 20 ans qui effectivement passent toute leur journée sur Internet, commande en ligne et ainsi de suite. De l'autre, on a des retraités qui n'ont jamais touché à Internet. Les deux se côtoient dans le même marché, les mêmes villes, les mêmes environnements. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut ou pas avoir ce débat. Moi, j'aurais une position qui est plus, on va dire, mitigée, qui consiste à dire oui et non. En fait, les deux cohabitent. Une fois qu'on a dit ça, comment est-ce que ça peut se traduire quand on est une marque ou un distributeur ? Est-ce qu'il faut voir le verre à moitié plein et se lancer dans une transformation digitale accélérée ou est-ce qu'il faut voir le verre à moitié vide et essayer au contraire de prendre un petit peu de recul ? Je pense que l'erreur qu'ont fait beaucoup d'entreprises, c'est de se dire effectivement, il y a le numérique à fond les ballons. Regardez ce qu'a fait Apple avec l'iPhone. En dix ans, ils ont siphonné le marché. On va faire ça. Nous, on va être l'iPhone de l'automobile, on va être l'iPhone du cassoulet, on va être l'iPhone des rasoirs et ainsi de suite. Et ces dernières années, on a vu comme ça des entreprises assez traditionnelles se lancer tête baissée dans une espèce de course à l'innovation où du jour au lendemain, vous aviez des patrons qui disaient mais on va défoncer le marché parce qu'on est innovant. Mais si, 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 on est innovant, c'est dans notre ADN. Et des salariés qui disaient, mais ah bon, c'est dans notre ADN l'innovation ? D'accord, je ne savais pas. C'est étrange parce que l'an dernier, vous nous disiez, ah les gars, suivez le process et arrêtez de me poser des questions et de m'embêter, vous suivez les process et c'est tout. Donc, on a cette espèce de double discours qui est étrange avec, encore une fois, des entreprises très traditionnelles qui se sont lancées tête baissée dans une espèce de course à l'innovation. Alors, elles ont monté des prototypes à droite et à gauche, elles ont monté des labs, elles ont monté des incubateurs pour faire venir des startups et pour leur montrer que oui, 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 nous aussi, on est une startup un petit peu plus grosse, mais nous aussi, on innove. Tout ça n'est pas très intéressant. Pourquoi ? Parce que ce n'est que de la poudre aux yeux, parce qu'on se contente en fait d'avoir une petite couche de cosmétiques, d'essayer d'enrober des entreprises avec un fonctionnement très traditionnel, avec des offres très traditionnelles. Le problème, c'est qu'on génère du bruit, c'est qu'on monopolise de la ressource et c'est qu'on crame des budgets. Donc, une fois qu'on a fait ça, on n'a pas fait grand-chose. Le plus dur reste à faire, sauf que les budgets ont été dépensés, on a perdu du temps et quelque part, on a frustré des collaborateurs qui, eux, n'ont pas vraiment été sollicités. On ne leur a pas posé la question. On ne s'est pas souciés de savoir s'ils étaient d'accord, si ça leur faisait peur, c'est-à-dire des transformations digitales, s'ils voulaient en être plus ou moins acteurs. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un espèce de phénomène de rejet avec des entreprises qui nous dit finalement l'accélération numérique. Nous, on a essayé, c'était une connerie. On va se recentrer sur ce qu'on sait faire de mieux parce que là, au moins, on est sûrs que ça marche. Et puisque je vous rappelle qu'on a un marché à double lecture, effectivement, si on se recentre sur les usages les plus traditionnels, des usages dans lesquels il y a quand même un marché avec un maximum d'inertie, ça continue de fonctionner. Donc, cette histoire d'accélération numérique, il faut être extrêmement prudent parce que ça peut être contre-productif. Encore une fois, on peut tout à fait avoir des entreprises qui se lancent tête baissée dedans, qui dépensent du budget, qui gaspillent de la ressource, qui font un ramdame médiatique à droite et à gauche pour dire « mais regardez comme je suis innovant, moi aussi je sais faire du numérique, nous aussi on est une grosse start-up », alors qu'en fait, elles ne se sont pas transformées et elles se sont épuisées dans une espèce de course qui ne rimet pas à grand-chose. Au final, est-ce que cette histoire de numérique, c'est une connerie ? Non, ça ne peut pas être une bêtise dans la mesure où on est sur 20 ans de croissance ininterrompue, sans aucune inflexion de la courbe. Donc, le marché ne se trompe pas, le marché ne se trompe jamais. Il y a un phénomène de transformation qui est bien présent, qui est long et continu, avec peut-être une accélération là pendant le confinement, un petit retombé pendant cet été, un petit retour avec le reconfinement, voilà, on a cette espèce de phénomène de montagne russe, mais je pense qu'il faut vraiment prendre de la hauteur par rapport à ça, de la distance, et essayer de voir qu'on est sur une transformation qui est certaine, qui est un petit peu plus longue, parce qu'on a mis 20 ans avant de faire de la publicité en ligne qui soit à peu près, on va dire, intéressante à travailler en termes de ciblage de messages. On a mis 20 ans à avoir du commerce en ligne qui soit, on va dire, bénéfique pour le consommateur. On a mis 20 ans à avoir des outils de travail à distance qui soient puissants, robustes et ainsi de suite. Donc, ça ne s'est pas fait tout seul. Bref, tout ça pour dire que l'accélération numérique, si on se jette dedans tête baissée, ça peut être déceptif et ça peut générer, on va dire, des résultats contre-productifs. D'autant plus que, je reboucle avec ce que j'ai dit au début sur cette histoire d'innovation qui ne fonctionne pas toujours, la culture de l'innovation, c'est avant tout la culture de la prise de risque et de l'acceptation de l'échec. Or, on a aujourd'hui des entreprises qui veulent tout de suite du résultat, qui veulent tout de suite un impact évident, alors que ça ne fonctionne pas comme ça. D'autant plus si on est sur des transformations de surface et non pas sur des transformations plus en profondeur, à savoir la façon de travailler, l'offre, la relation cliente. On a droit à un petit interlude musical. Ok. Je reboucle également, et je m'arrêterai là-dessus, sur une citation de Napoléon qui disait en période de guerre, rien ne rattrape le temps perdu. Le temps perdu, pour moi, auquel aurait pu faire référence Napoléon, c'est de se perdre dans des initiatives purement cosmétiques de transformation digitale, où on va faire des opérations sur Snapchat, sur TikTok, où on va monter un incubateur en interne, où on va recruter un chief digital officer qui va aller parler dans les conférences à droite et à gauche. Donc, c'est perdre du temps dans ce genre de futilité. Genre de futilité qui n'aide pas l'entreprise, ça n'est pas vrai. Pour pouvoir avoir un bénéfice réel, pour pouvoir gagner en performance, gagner en rentabilité, il faut une transformation en profondeur, à la fois en interne, avec les méthodes de travail, les mentalités, les outils, et en externe, avec la communication, le marketing, les ventes, le service après-vente, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment important que les entreprises ne se trompent pas, d'accord ? Qu'elles concentrent leurs efforts, leur budget et leur volonté sur des transformations qui vont avoir un réel impact sur, au final, leur façon de travailler. Le but de l'opération étant de pouvoir faire plus avec moins, d'accord ? Voilà ce que je voulais dire. Je conclue là-dessus, encore une fois, en disant que, accélération numérique, est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? Encore une fois, les deux cohabitent au sein d'un même marché. On a effectivement une population jeune qui veut toujours plus de numérique, et on a une population plus traditionnelle qui veut plus de traditionnels. les deux cohabitent. Donc, se précipider dans une transformation digitale qui est mal préparée, où on va mettre en œuvre des chantiers qui ne sont pas forcément les bons, ça peut être extrêmement contre-productif, ça peut coûter du temps, de l'argent, de la volonté, et ainsi de suite. Donc, mieux vaut essayer de prendre un petit peu de hauteur par rapport à ça, de se fixer les bons objectifs, de définir les bonnes priorités, puisque pour qu'elles puissent générer des bénéfices, une transformation digitale doit être correctement exécutée, et elle doit surtout se faire dans une dynamique d'acceptation, à la fois de la direction, du middle management et des collaborateurs. Merci Frédéric. Petite question pour, avant qu'on passe au vote entre les deux présentations, une petite question de Nicolas, est-ce que l'accélération digitale ne devrait pas avant tout passer par un changement culturel dans l'entreprise ? Oui, 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 oui. Une entreprise ne peut accélérer que si l'ensemble des départements, des fonctions internes et des collaborateurs est impliqué dedans. Or, pour faire ça, on sait qu'il y a beaucoup de résistance au changement en interne dans les entreprises. Il faut essayer de lever déjà toutes les phobies autour de l'automatisation, de l'intelligence artificielle, tout ce que vous voulez, des problèmes de sécurité, et il faut également lever les a priori qu'on peut avoir. Regardez cette semaine, par exemple, cette espèce de délire sur, avec le confinement, Amazon va tuer le petit commerce. Non, la grande distribution a tué le petit commerce, ça fait 50 ans qu'il s'y emploie. Donc, on va essayer de travailler au niveau des mentalités, de la culture, pour essayer de faire en sorte que tous les collaborateurs d'une entreprise soient motivés, impliqués, et qu'ils soient moteurs dans la transformation. Oui, je suis d'accord avec vous. Alors, oui, effectivement, le petit commerce n'a pas attendu Amazon pour être tué. Je renvoie à ceux qui auraient la mémoire courte, au bonheur des dames, Zola, 1800… C'est ridicule, il y a 200 000 boutiques en ligne en France, c'est complètement ridicule ce débat. Grotesque. Alors, et puis d'ailleurs, c'est étonnant qu'on s'y intéresse aujourd'hui, d'ailleurs, au petit commerce, après, s'y être désintéressé pendant 50 ans. Mais enfin bon, une question intéressante de Marie Fleury. J'observe que dans les entreprises traditionnelles, le plus difficile d'accepter la logique expérimentale du digital, pas avoir des résultats business tout de suite. Partagez-vous cette observation ? Oui, complètement. C'est ce que j'expliquais avec cette histoire d'innovation. Innover, c'est savoir prendre des risques, c'est savoir également prendre son temps. D'accord ? Ça, c'est quelque chose auquel les entreprises qui sont sur un modèle industriel n'ont pas forcément l'habitude, puisque la démarche industrielle, notamment tout ce qui est méthode Kanban, Six Sigma et ainsi de suite, c'est la recherche de la surqualité. Donc, on a horreur de l'échec. Donc, effectivement, ça, c'est un premier pas. Et prendre son temps, ma foi, quand on est dans un marché sous tension, avec du confinement, du reconfinement, avec des consommateurs perturbés, effectivement, on a tendance à vouloir du résultat immédiat, mais ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Mais je vous confirme que oui, effectivement, il y a une espèce d'empressement. Ce qui est très dommage, parce que ça fait 20 ans que l'Internet est là, ça fait 40 ans qu'on fait du commerce en ligne. Qu'est-ce que vous avez fait ces 40 dernières années ? Voilà une question intéressante. Tout à fait. Il y a un petit rattrapage à faire, comme on a dit tout à l'heure, dans les nuages. Ce qui me fascine aussi, c'est ce discours très négatif sur… Il m'empêche, comme si l'économie était un jeu à somme nulle, il m'empêche de faire du business, donc je vais perdre. On pourrait aussi renverser la situation. Comment je peux utiliser aussi les ressources digitales pour continuer à faire du commerce ou même le faire mieux ? Et ça, c'est applicable pas que au commerce, d'ailleurs. On a entendu beaucoup de Jérémy Had sur la culture. La culture, elle peut aussi passer par Internet. Quelques-uns d'entre nous y participent depuis de nombreuses années. Merci beaucoup, Frédéric. J'ai encore d'autres questions. Oui, vas-y. Une petite précision. Quand tu dis l'économie n'est pas un jeu à somme nulle, malheureusement, en France, on est dans une économie à croissance nulle. Donc, pour gagner 1% par deux marchés, il faut le prendre à un concurrent. Au final, on est dans une configuration qui n'est pas si loin que ça, malheureusement. Ok. Je renverrai aux leçons de l'économie du professeur Simono. Je vais essayer de retrouver la référence tout à l'heure. Elle est assez intéressante. Pas besoin. Je vois que vous connaissez bien la méthode maintenant, menti.com, 63-72-19-3. Trois affirmations tirées de la présentation de Frédéric. Il y a un phénomène médiatique sur l'accélération digitale. J'ai repris ton document préparatoire. On sent qu'il y a un consensus ici dans l'auditoire. Les usages digitaux post-Covid sont le résultat de 20 ans de maturation des technologies. On a dit effectivement aux Minitel en France et aux bulletin boards aux États-Unis. Les grandes entreprises, plus de 1000 personnes ont un problème de rattrapage en matière de digital. Les petites entreprises ont un... Ah ! Oui. Alors, on dirait que l'audience a l'air d'être plus généreux avec les grandes entreprises qu'avec les petites. Qu'est-ce que tu en penses, Frédéric ? Une grande entreprise a les moyens. de lancer, par exemple, des expérimentations. Donc, admettons commerce en ligne, admettons télétravail. Donc, effectivement, on peut penser que les choses bougent. Je suis mitigé là-dessus. Parce que moi, je constate quand même globalement le phénomène de dette numérique qui est particulièrement importante dans les entreprises. Il y a des systèmes d'information qui ont du mal à suivre. Il y a des organisations qui sont toujours très rigides et il y a surtout des mentalités qui sont très, très en retard. Donc, vous pouvez tout à fait avoir un directeur de la communication qui va vous dire « Ok, allons-y, on fait une opération flash sur TikTok ». Par contre, le jour où il faut définir le budget pour 2021 qui va vous dire « Mais moi, je vais mettre plus d'argent sur YouTube que sur TF1 ». Mais vous craquez complètement, mais c'est hors de question. Enfin, mais vous marchez sur la tête. Non, on ne marche pas sur la tête. On ne fait que suivre l'audience. C'est tout. Voilà. On regarde où sont les futurs clients. Merci Frédéric. Ça fait 20 ans que je fais la transfo digitale, que j'ai des entreprises à s'y retrouver, c'est-à-dire de numérique. Je peux vous garantir que la dette numérique, elle est bien présente et plus l'entreprise est grosse, plus la dette est importante. Absolument. Ça s'explique aussi quand le business est très important. C'est très difficile d'innover en général, que ce soit du numérique ou autre chose. C'est très difficile de dire « Je vais abandonner ce gros paquet pour aller sur ce petit paquet ». Et c'est très difficile. C'est quelque chose qui est alors connu en marketing depuis toujours. Le dilemme de l'innovateur. Absolument. Alors, notre ami Alain, nous faire une présentation sur l'accélération digitale, nouvelle pensée unique. Je précise à tout le monde que toutes vos questions sont stockées scrupuleusement par Isabelle dans le tableur. Donc, continuez à mettre vos questions. Il y a déjà beaucoup de questions très, très riches. On se les garde pour la fin de la présentation d'Alain, de façon à préserver le temps et qu'on finisse bien à l'heure. Alors, je vous renvoie sur plusieurs ressources. D'abord, le blog de Redsen Consulting, sur lequel Alain écrit souvent des chroniques. Je crois qu'il y en a déjà plus de 50 qui sont écrites. Et puis, le petit lien que je vais remettre également dans le chat, qui vous amènera directement sur cette tribune qu'il a écrite pour jouveneau.com, qui s'appelle « L'accélération digitale, nouvelle pensée unique ». Donc, voilà, justement, qu'est-ce que ça veut dire ? Une pensée unique, Alain ? Tout d'abord, bravo à Fred, qui a été très clair et qui a su garder son calme, même quand il y a eu le zoom-bombing. Bravo à Fred. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en vérité, moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Fred tout à l'heure, ce qui est toujours gênant quand il s'agit d'un débat et que son contradicteur n'en situe pas tout à fait au même niveau. Moi, je parle d'accélération au sens large qui concerne la technologie dont on parle tout le temps, de plus en plus. Et un peu comme Fred, je dirais, moi, ça fait 40 ans que j'entends continuellement que nous est sereiné, que tout s'accélère, que tout va de plus en plus vite. Et c'est une conviction qui est à la fois très forte et très partagée puisque personne n'y échappe, même moi, il m'arrive de ressentir qu'effectivement, on a du mal à garder la tête hors de l'eau et on a l'impression que tout s'accélère. Mais ce n'est pas ça, c'est que simplement, on est submergé par l'augmentation des contenus. Je dirais un peu plus loin. Mais ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on peut être comme ça, se tromper, prendre sa perception pour une réalité alors que l'analyse permet de la détruire. Je vais prendre un exemple tout simple. C'est le précédent copernicien où, il y a quelques siècles, tout le monde, absolument tout le monde, et ça paraissait très naturel, croyait, pensait que le soleil tournait autour de la Terre. Et d'ailleurs, il suffisait de regarder à sa fenêtre, voir la course du soleil dans le ciel. Et ça paraissait absolument évident jusqu'à ce que scientifiquement, on fasse la preuve du contraire. Maintenant, tout le monde est d'accord. C'est la Terre qui tourne autour du soleil et pas le contraire. Mais dans un premier temps et pendant des siècles, ce n'était pas du tout comme ça. Et la perception semblait être absolument évidente en relation avec l'observation naturelle. Yann, suivant ? Oui, absolument. Voilà. Il faut savoir que l'évolution technique n'est pas linéaire. Elle a des phases. Ça alterne entre des phases de stagnation et des phases de percée. Et on a tendance à confondre accélération et percée. Donc, on a en quelque sorte des pulsations qui s'appliquent un peu à toutes les technologies. Et donc, quand on est dans une pulsation qui suit une percée, on a l'impression d'une accélération, mais en fait, ça décroît après. Donc, ce n'est pas du tout continu. Ce n'est pas du tout linéaire. Yann ? En plus de ça, on s'aperçoit que culturellement, très peu d'intellectuels, pratiquement aucun, ne parlent du fait technique qui est pourtant essentiel à notre époque. La technique et son évolution ne sont pas bien racontées. Les intellectuels ne s'y intéressent pas. Alors là, sur le slide qu'on voit, qui est un peu tronqué d'ailleurs, on voit une photo de Jacques Ellul, un philosophe français contemporain qui a été pratiquement le seul à écrire sur la technique, sa nature, son évolution, ses mécanismes et son influence sur notre société. C'est le seul. Tous les autres intellectuels préfèrent parler de sociologie, de marxisme, voire de Freud. C'est très français. Alors qu'incontestablement, le fait technique, l'évolution technique a beaucoup plus d'influence sur notre civilisation depuis 150 ans et même plus que ça, que le marxisme. Mais ça, il n'y a rien à faire. La technique, c'est ça, c'est un truc d'ingénieur. Ça n'intéresse pratiquement personne. Du coup, culturellement, l'évolution n'est pas bien connue, elle n'est pas bien racontée, peu de gens s'y intéressent. Et donc, c'est principalement les fantasmes qui remontent à la surface. En vérité, quand on analyse, quand on regarde, quand on essaye de retracer l'évolution technique et quand on essaye de comprendre les mécanismes de cette évolution technique, ce que je fais moi depuis 20 ans, on s'aperçoit qu'il y a un délai incompressible entre chaque grosse évolution, chaque percée, et c'est au moins 10 ans. Alors, ça paraît très contre-intuitif. On a l'impression que les révolutions, surtout sur Internet, se font en une nuit. Mais en vérité, bien souvent, pour que cette nuit de la bascule s'opère, il a fallu 20 ans de préparation. En fait, quand on regarde, c'est au minimum dix ans et quelques fois plus, alors qu'on nous bombarde avec des graphiques tels que celui qui est à droite, en forme de crosse de hockey, ça en rappellera un autre, qui semble montrer incontestablement une accélération. Suite ? Ah non, ça, c'était le précédent. Alors, ce graphique qui ne s'affiche pas bien, je trouve, est essentiel parce que c'est le graphique qui permet d'expliquer les retours décroissants, qui sont un phénomène essentiel pour comprendre justement ces cycles techniques. Il faut savoir qu'au moment où on a une découverte et ses premières applications, c'est pendant 20 % de son cycle de vie qu'on a les meilleurs retours. Et après, évidemment, ça décroisse. Alors, c'est très facile à comprendre le principe des retours décroissants. Imaginez par exemple, on découvre un filon de minerais. Au début, en gros, il n'y a qu'à se baisser pour ramasser. Et puis après, il faut commencer à creuser des galeries et il faut faire de plus en plus d'efforts. Et finalement, on investit de plus en plus d'argent, d'efforts et de temps pour des rendements qui vont s'amenuiser jusqu'au moment où on fermera la mine. Donc, ce phénomène des retours décroissants, il est absolument essentiel pour comprendre ce cycle technologique et son évolution. Et sur le fait qu'on a des percées, on a des pulsions, mais après, ça décélère au lieu, au contraire, d'accélérer comme on a tendance à le croire. Suivant. Alors, justement, on va balayer quelques exemples qui vont permettre de se rendre compte que dans notre atmosphère où on dit tout le temps que tout va toujours plus vite, tout progresse à très grande vitesse. Eh bien, quand on prend les secteurs un par un et des secteurs qui sont justement réputés pour être à la pointe de la technologie, comme on le dit si souvent, eh bien, on est plutôt face assez souvent à des situations de stagnation. Alors, prenons le spatial, par exemple, avec une photo de Von Braun à droite, ça ne nous rajeunit pas. Eh bien, on constate que par rapport à ce qu'on espérait dans les années 60, on est bien loin. Là, aujourd'hui, tout ce qu'on a, c'est une station orbitale qui est certes occupée sans interruption depuis 20 ans, mais c'est tout. Les vols, comment dire, habités, pas les vols de robots, mais les vols habités sont beaucoup moins ambitieux que ce qu'on avait imaginé dans les années 60, tout simplement parce que la technique stagne. On en est toujours à utiliser des moteurs à carburant liquide pour s'extraire de notre puits gravitationnel. Et on a toujours un rapport entre la charge utile et l'ensemble du système, c'est-à-dire fusée plus les étages successifs, etc., qui est ridicule. On met vraiment très peu de masse en orbite. Et tant qu'on utilisera ce genre de technique, c'est-à-dire les moteurs à carburant liquide, on ne progressera pas beaucoup. Donc là, on est en attente d'une prochaine percée. Suite. L'aviation, c'est pareil. On vous dit continuellement que les avions modernes représentent des sommets de technologies, des bijoux techniques, alors qu'en vérité, ça stagne terriblement. Sur la droite, on ne le voit pas bien, mais on voit un Airbus A350 avec des petits bords recourbés au bout des ailes. On appelle ça des winglets. En vérité, il a fallu presque 30 ans pour généraliser ces apadices aérodynamiques sur les avions commerciaux, alors que dès les années 80, c'était tout à fait au point et les bénéfices étaient connus. Donc, on voit qu'éventuellement, on peut mettre beaucoup de temps pour faire des pas qui ne sont pas très spectaculaires. En dessous, c'est la photo d'un B-52 parce que c'est un avion qui a été conçu dans les années 50 et qui est prévu de voler jusqu'aux années 2050 en restant en service. C'est-à-dire qu'on va avoir un avion centenaire, tout simplement parce qu'à cause des retours décroissants, aujourd'hui, les avions les plus modernes n'apportent pas beaucoup de différence par rapport à la génération précédente et ne justifient pas l'investissement important pour dessiner un avion complètement nouveau. Et c'est d'ailleurs pour ça que Boeing s'est retrouvé dans un corner avec son 737. Suivant. Le domaine militaire, alors ça, c'est l'exemple idéal parce qu'on vous serine continuellement que la guerre est un accélérateur technologique alors que ce n'est pas vrai. Pendant une guerre, on a plutôt tendance à s'appuyer sur des techniques bien établies dont on maximise la production en volume. Et justement, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est les exemples que j'avais mis en avant, qu'on ne voit pas bien. Là, il faudrait se décaler un peu sur la droite. On voit une photo d'un Messerschmitt Me 262 qui a été un des premiers avions à réaction à entrer en service, qui était effectivement à la pointe de la technique à ce moment-là et qui illustrait tout à fait l'attitude allemande de vouloir miser sur la technologie pour compenser son infériorité numérique. Et ça n'a pas marché parce que d'un autre côté, les Russes, eux, misaient sur du rustique, sur du facile à produire en masse. Et c'est le char T34 qu'on voit en haut qui, lui, était très rustique parce que, par exemple, sur ce char-là, pour changer de vitesse, il fallait utiliser un maillot en bois pour taper sur le levier de vitesse. Vous imaginez un peu le truc. Tout en bas, on a un F-35. Le F-35 illustre jusqu'à la caricature les retours des croissants et la difficulté qu'on a à véritablement faire des bons techniques avec les nouveaux modèles. C'est un avion qui a coûté très cher, qui dépasse le budget prévu plusieurs fois ainsi que les délais et tout ça pour des apports minimes. Donc, en gros, c'est un échec retentissant. Suivant. Ah, les médicaments. Alors là, je me suis permis un jeu de mots comme quoi les médicaments étaient sous perfusion. Oui, parce que Big Pharma et les analystes n'arrêtent pas de nous dire qu'on emploie de plus en plus de techniques de pointe jusqu'à de l'IA pour définir les nouvelles molécules. Mais c'est avec des résultats très pauvres, à tel point qu'on a fini par forger ce qu'on a appelé la loi EROM, qui est un anagramme qui donne un clin d'œil à la loi de Moore bien connue en informatique. Et la loi EROM dit qu'en dépit des investissements croissants et des efforts croissants, il y a de moins en moins de nouvelles molécules qui sont mises sur le marché année après année. Et c'est ce qu'on est censé voir sur les graphiques qui s'affichent sur ce slide. Suivant. Et il y a d'autres, on pourrait passer comme ça, d'autres secteurs en revue, mais ce serait long et j'ai que 15 minutes et j'en ai déjà dépensé 11. Il y a d'autres victimes en attente, rappelez-vous, dans les années 2000, on parlait beaucoup de nanotechnologie, de la biotech, etc. Et en gros, ce sont des techniques qui ont été mises en avant trop tôt et qui ont été mises en sommeil. La recherche continue, mais parce qu'évidemment, elle ne pouvait pas produire des résultats miraculeux tout de suite. Suivant. L'exemple de l'IA est également un très bon exemple parce que d'abord, ça vient de loin, l'IA, on a commencé en 1957. Il y a eu plusieurs cycles, il y a eu plusieurs hivers de l'IA, des déceptions. Et en ce moment, avec le machine learning, on a l'impression d'avoir touché le Graal et que toutes les frontières vont exploser et que tout va être possible. Évidemment, il n'en est rien. Et là aussi, l'IA, le machine learning est victime des retours décroissants parce qu'on s'aperçoit sur la courbe qui est un peu à droite, si tu peux la déplacer, Yann. C'est bon, on la voit en entier, en fait. Ah bon ? Alors, c'est moi qui ne la vois pas bien. Oui, oui, il n'y a pas de souci. On s'aperçoit que pour entraîner les systèmes de machine learning, on est obligé d'investir de plus en plus de ressources. En gros, ça consomme de plus en plus de puissance de calcul dans des proportions très, très supérieures à ce que nous offraient jusqu'ici les progrès de la loi de Moore qui est justement en train de décélérer. Tiens, quelle surprise ! Donc, l'IA n'est pas en contradiction avec ce phénomène de ralentissement. Au contraire. Suivant. Alors, à qui profite le crime ? Pourquoi est-ce qu'il y a une telle propagande sur cette notion d'accélération ? Tout simplement parce qu'on est en plein solutionnisme, c'est-à-dire que quel que soit le problème, il existera toujours une solution à base de technique. Il suffit d'investir, il suffit de faire des efforts. Et en gros, il n'y a pas besoin de résoudre les problèmes à la racine puisque quoi qu'on fasse, y compris gaspiller du plastique jusqu'à en polluer les océans, on arrivera toujours à nettoyer les océans sans restreindre notre propension à toujours plus consommer, à toujours plus gaspiller. C'est ça le solutionnisme. Le solutionnisme, c'est pour donner bonne conscience à tout le monde et continuer à faire marcher le commerce. Suivant. On voit que cette hystérie générale favorise les phénomènes de fraude et il y en a de plus en plus. J'en ai listé quatre sur ce slide. Theranos avec Elisabeth Holmes qui, dans les années 2000, promettait de révolutionner complètement les tests sanguins, la Crypto Queen avec OneCoin qui a berné tout le monde avant de s'enfuir avec le Mago et des exemples plus amusants comme les KiwiBots qui étaient censés livrer de la nourriture sur les campus américains avec des chariots complètement autonomes alors qu'en fait, ils étaient pilotés à distance par des Colombiens sous-payés. Et puis le dernier, c'est vraiment mon préféré, c'est Nikola Motors, des camions électriques mais sans moteur, c'est encore plus simple. Et pour vanter la technologie de Nikola Motors, ils les ont même filmés, les camions, les prototypes de camions dévalant la pente d'une colline. Évidemment, quand on n'a pas de moteur, c'est quand même plus simple. Donc, on a comme ça tout un tas de fraudes. Il y a aussi des fraudes qui ne sont pas techniques comme par exemple plus récemment Wirecard. Mais on est dans un contexte où l'exagération est de plus en plus accentuée tout simplement parce qu'il faut toujours être en dire plus, en faire plus. Et on en arrive à ces expressions de fraudes manifestes. Et ce n'est sans doute pas fini. Suivant. En vérité, ce qu'on vit et qui explique cette sensation, cette perception d'une accélération, c'est une explosion des contenus qui sont de plus en plus nombreux, avec des origines diverses. Le niveau technique stagne, mais les contenus sont toujours plus nombreux. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus diversifiés parce qu'ils s'alimentent souvent aux mêmes sources, mais ça permet d'expliquer pourquoi on a cette perception qui est très prégnante. Suivant. Donc, conclusion, je l'ai dit, il s'agit d'une perception qui ne résiste pas à l'analyse. Et moi, je n'ai pas réussi à respecter les 15 minutes, mais j'ai moins dépassé que pendant ma répétition. Je pense qu'on va te mettre à l'amende. Non, c'était très, très bien. Merci, Alain. Comme l'a fait remarquer Nicolas, les exemples étaient très bien choisis. Maintenant, on va vous faire voter un peu. Alors, attendez, je reviens sur la bonne page. Toujours pareil, notre petit outil temps réel, menti.com. menti.com et le code que je vous propose 9774108. Première affirmation, l'innovation technologique connaît souvent des périodes de stagnation, nous a dit Alain tout à l'heure. Êtes-vous d'accord ? Pas du tout d'accord ? Il est important de connaître l'histoire de la technologie pour bien comprendre la technologie. d'une certaine manière, aussi bien Frédéric qu'Alain nous ont avancé ce principe. Waouh ! Il n'y a qu'une personne qui a voté, mais elle est d'accord. Ça aide ! C'est bien, vous pouvez rester. C'est comme ça qu'on truque les élections, finalement. Exactement, oui. On exagère le dernier, on exagère beaucoup le côté disruptif, vous m'excuserez, le néologisme de beaucoup de technologies. Il y a blockchain, crypto-monnaie, on aurait pu en citer bien d'autres. Alors, grosso modo, on est assez d'accord, un petit peu moins quand même, sur les périodes de stagnation. Ce qui est incroyable, parce qu'il suffit de regarder les smartphones, effectivement, à tous les six mois, tous les ans, on a plus de gigahertz, plus de mégabits, plus de tout ce que vous voulez. En revanche, fonctionnellement, c'est le même objet, c'est à peu près la même taille. On a peut-être des photos qui sont un petit peu plus fines, mais moi, je n'ai pas vu de saut technologique. Depuis, le téléphone à clapet et le saut vers l'iPhone, donc le modèle tel qu'on le connaît, j'ai eu un gros changement. Il y a eu un saut avec les phablettes, un petit saut sur la taille des écrans, qui est arrivé en phablettes, c'est le terme entre tablettes et téléphones. Donc, les gros téléphones qui ont apporté… Enfin, c'est pareil, c'est une amélioration à la marge. Pour en revenir sur les avions, la réflexion que je me faisais… J'ai vu passer une question très intéressante. Y a-t-il, selon vous, coexistence avec des fraudes méthodologiques ? On a vu qu'il y avait des fraudes technologiques, SWAT. Cette histoire de fraude méthodologique, on le voit énormément, avec le design thinking et avec l'agilité. C'est que ce sont deux méthodes ou deux approches méthodologiques qui sont très à la mode. N'importe qui qui colle des post-its sur un mur se prétend faire du design thinking, alors que c'est une méthode qui est quand même sacrément normée, qui demande du temps et de l'investissement. N'importe qui qui change d'avis se dit être agile, alors qu'il y a des cérémonies, il y a des artefacts. Pour que ça fonctionne, il faut être extrêmement rigoureux dans la façon de le mettre en œuvre. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit l'internaute. Paul-Emmanuel, il y a une vraie fraude méthodologique qu'on est en train de vivre en ce moment. Absolument. Là où, Yann, vous pouvez me contredire. En fait, moi, je n'arrive pas à te contredire depuis le début. Chaque fois que tu dis quelque chose, je suis d'accord. C'est pour ça que je me tais, en fait. Mais bon, je vais un peu surcharger. Évidemment qu'on est dans un contexte de fraude à tous les étages parce qu'une fois de plus, les intellectuels qui sont mis en avant, c'est les intellectuels, j'ai envie de dire, les moins importants. Et ceux qui ont véritablement parlé de notre civilisation telle qu'elle est, ils sont peu connus et peu mis en avant. J'ai cité Jacques Ellul tout à l'heure, mais je parlerai aussi de Guy Debord. Guy Debord qui, à la fin des années 60, a publié un livre essentiel qui est « La société du spectacle ». Et la société du spectacle nous dit, en essence, que tout est mensonge, que tout est, comment dire, orienté pour mettre en scène les choses. Ce n'est pas la vérité qui compte, c'est ce qu'on en dit. Donc, on est dans le mensonge structurel à tous les étages, partout et tout le temps. Bon, évidemment, par nos gouvernants, mais ça, j'ai presque envie de dire que c'est leur rôle. Mais avec les médias qui, comment dire, jouent le rôle de relais et appuient terriblement sur cette propagation des mensonges. Éric ? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on est sur la fraude ou le mensonge. Par contre, très clairement, on est sur de la sursimplification. Il y a une autre question qui mentionne la 5G en nous disant « Est-ce que le prochain saut technologique, c'est la 5G ? » Non, la 5G est une appellation commerciale. Dans les faits, tous les ans ou tous les deux ans, on renouvelle les standards technologiques. Et tous les dix ans, on se dit « Bon, commercialement, on va arrêter d'appeler ça la 3G, mais la 4G. » Et maintenant, la 4G, la 5G. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la première 4G, il y a eu cinq générations de normes qui ont été adoptées et cinq générations de matériel. Donc, on est vraiment sur, au niveau de la téléphonie, sur une progression constante et régulière depuis 20 ans. Alors, sur la 5G, c'est un petit peu plus complexe que ça, parce qu'en fait, c'est une évolution technologique… C'est une évolution technologique qui a pour but pas du tout le grand public, même si tout le monde focalise sur le grand public. Je rappelle à tout hasard quand même que le B2B représente les deux tiers de l'économie. Enfin, on a l'air de l'oublier tout le temps. La 5G, c'est une technologie industrielle qui est destinée à faire beaucoup mieux travailler les communications entre machines. Pour la télérevente, à l'origine. On essaye de le repackager comme ça, mais c'est à l'origine comme ça. Et c'est une technologie… C'est une appellation commerciale pour un ensemble de normes. D'accord ? Dans ces normes, il y a les applications industrielles, professionnelles, commerciales, et ainsi de suite. Mais attention aux généralités. Mon propos, c'était de dire que 5G, c'est une appellation commerciale. La réalité, c'est qu'on a tout un ensemble de normes, certaines évoluant à des paliers et des vitesses différentes, en fonction de si vous faites du civil, du militaire, de l'industriel. Enfin bon, je suis d'accord avec Jean-Philippe. C'est l'orientation principale de la 5G, dénomination commerciale ou non, c'est quand même pour l'Internet des objets. Là, avec une petite différence, c'est qu'il y a la possibilité de mettre en place ces technologies-là du côté industriel sans l'intervention des opérateurs, ce qui n'est pas sans poser problème. Ça fait 15 ans qu'on fait des objets connectés, 20 ans qu'on fait des entrepôts intelligents. On n'a pas entendu la 5G, ni la 4G, ni la 3G. Non, c'est sûr, mais ça permettra de passer à un autre… C'est un très bon exemple, un très très bon exemple des raccourcis qu'on prend dans les grands médias et de cette espèce de grand messe de religion autour de l'innovation technologique et de l'accélération numérique. Non, on est vraiment sur une croissance constante, simplement. Quand on ne prend pas le temps de se renseigner sur la technologie, on a l'impression que… Et vu que le marché a tendance à filouter, voilà, ça crée de la confusion. Il est intéressant d'ailleurs de voir que sur l'histoire de la technologie, on s'aperçoit que le passage de la 3G à la 4G, même si, en fait, comme l'a très bien dit Fred, il n'est pas si net que ça, ça met à chaque fois au moins 10 ans. À chaque fois, il faut au moins 10 ans pour commencer à diffuser les terminaux, mettre en place les antennes, modifier les systèmes, paramétrer le tout pour que ça donne des résultats mesurables. Et par exemple, pour la 5G, il y a au moins 3 vagues de prévues de déploiement pour qu'on ait l'ensemble… Il y en a 6. Il y en a 6. Bon, moi, j'en avais retenu 3. Je n'ai pas assez regardé alors. Pour qu'on ait l'ensemble des fonctionnalités promises. Ce que je vous propose, il nous reste, puisque vous avez été remarquablement à l'heure, on a pas mal de temps pour traiter les questions qu'on a laissées passer et auxquelles on n'a pas répondu. Natacha nous dit, quand on parle de transformation digitale, ça peut nous emmener loin, ça. Quand on parle de transformation digitale, les entreprises traditionnelles, est-ce qu'on a des cas d'études, des typologies d'entreprise ? C'est difficile. Je pense que l'approche sectorielle est intéressante, puisque au sein d'un secteur, toutes les entreprises ont à peu près les mêmes matières premières et les mêmes produits finis ou services en débouchés, avec un processus de transformation entre les deux qui, fonctionnellement, ne diffère pas énormément. Donc, l'approche sectorielle est intéressante. Après, en termes de typologie, on sait que la transformation digitale, c'est principalement trois grands chantiers. Un, améliorer la performance interne. Deux, améliorer l'offre. Trois, améliorer l'expérience d'achat et l'expérience client. On a ces trois grands axes de travail qui sont communs à toutes les entreprises, du secteur privé au public, ou tout ce que vous voulez. Mais je ne crois pas avoir répondu à la question, là. Peut-être, Alain, on peut reformuler la question ? Peut-être, Natacha, vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro. Oui, pardon, bonjour. Merci d'avoir répondu à la question. En fait, je me posais simplement en irréductible pragmatique. Et je me disais, si demain, on ramène tout ce que vous dites qui est tout à fait vrai à des cas particuliers pour des entreprises qu'on croise dans la rue ou avec lesquelles on est amené à travailler, quand on veut parler d'un exemple de transformation digitale ou quand on veut parler d'un cas d'étude ou d'une best practice ou quelque chose qui pourrait amener à renforcer la confiance qu'on a dans la transformation et les résultats qu'elle peut apporter quand on a une entreprise qui veut s'y lancer, qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut amener, en fait ? C'est vraiment compliqué de répondre à cette question parce que la transformation, elle n'est pas binaire. Il y a plusieurs niveaux de transformation et c'est une transformation qui se fait au niveau de tous les services de l'entreprise. D'accord ? Le marketing, la communication, le commercial, la production, les opérations, les finances, les RH, tout ce que vous voulez. Même l'informatique se transforme, notamment avec cette histoire de go to cloud et autres. Vraiment, c'est compliqué de dire voilà un exemple d'entreprise qui a réussi. En revanche, vous pouvez très facilement à votre niveau, au niveau d'un secteur d'activité, voire d'une région, avec des simples recherches Google, identifier les bons élèves. Mais je ne suis pas certain que ce soit la bonne façon de procéder. Je pense que le plus simple, c'est de dire à une entreprise qui se pose des questions pourquoi est-ce que vous doutez ? Où est-ce que ça vous fait mal ? Quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés ? C'est ça dont ils parlent. Peut-être conseiller à Natacha d'acheter le livre de nos amis Michael Tartar et David Fayon qui ont établi un… Alors, ça vaut ce que ça vaut. C'est un travail qui doit évoluer dans le temps et que vous pouvez faire et que vous devez faire évoluer vous-même selon les circonstances, mais qui ont fait un travail méthodologique justement sur les niveaux de maturité du digital. Il y a McKinsey qui a fait ça aussi en son temps. Moi, c'est un petit peu plus discutable. Pour la transformation numérique, ce n'est pas un sujet que j'aime beaucoup, mais si je suis interrogé sur le sujet, moi, je dirais qu'il faut… Bon, d'une part, il y a un frein qui est, comme l'a très bien dit Fred, c'est la dette technologique des entreprises qui les verrouillent véritablement à faire évoluer réellement leur système d'information pour prendre en charge les nouvelles possibilités. Mais, il y a quand même quelque chose qui est intéressant, un concept qui a été mis en avant récemment par Louis Neugès, qui est les frontline workers, c'est-à-dire les travailleurs de première ligne, qui, eux, sont généralement très peu équipés. Or, si on a bien compris le principe des retours des croissants, c'est à eux, en priorité, qu'il faut donner des outils numériques pour augmenter leur productivité, les services, etc. Parce que, comme ils n'ont pas été équipés, comme ils ont toujours été laissés de côté, on aura, dans un premier temps, beaucoup de retours. Évidemment, avec le temps, selon les retours des croissants, ça va s'amoindrir. Mais si on veut faire une percée intéressante dans le domaine, c'est à eux qu'il faut s'intéresser en premier lieu, plutôt que d'essayer, une fois de plus, de reprendre le système d'information dans son ensemble où la dette technique nous écrase pour essayer de faire quelque chose, pour imiter tel ou tel gars-femme. Ça, c'est des bêtises. Il faut procéder plus intelligemment. Et là, on a une percée, une possibilité, c'est les frontline workers. Et là, forcément, même si on s'y prend mal, j'ai envie de dire, non, peut-être pas si on s'y prend mal, mais on a, comment dire, un potentiel pour avoir des très bons résultats tout de suite. Merci Alain. Tant qu'on a été à faire de la publicité pour les bouquins, faire de la publicité aussi pour le nôtre. Le dernier, le Digital Expliquer à mon boss qui revient justement sur une approche assez sectorielle avec une analyse en détail des différents secteurs, Natacha. Il date d'il y a deux, trois ans, mais enfin, pas complètement faux. Je pense qu'on en a pour un petit moment avant de digérer tout ça. Anne-Elisabeth nous demande, pareil, c'était une question sur les secteurs d'activité. Donc, je vous renvoie également à ce livre. Une remarque de Jean-Philippe qui nous a fait plusieurs commentaires. L'erreur qui est souvent faite est de confondre les moyens, les outils numériques et les objectifs. Beaucoup d'entreprises mettent la charrue avant les bœufs. C'est une bonne remarque, non ? Oui, c'est tout à fait une bonne remarque. Pourquoi ? Parce que c'est, on va dire, quasiment humain et c'est somme toute quelque chose de vraiment palpable de dire, allez, on va mettre en œuvre la transformation, on va changer l'outil, on va souscrire un nouvel outil parce qu'on peut le voir et on peut le palper. Donc, ça donne des résultats immédiats. Et ça, on peut difficilement reprocher à ceux qui le font parce que tout le monde tombe dans le panneau. C'est beaucoup plus sexy de dire, je me lance dans la transfo digitale, voici les résultats immédiats plutôt que de dire, on va essayer de modéliser un à un tous les processus métiers pour identifier les faiblesses et voir comment on peut les raccourcir, les optimiser. là, c'est sûr que là, ça prend quelques mois voire quelques années. C'est toujours pareil en termes de démarches méthodologiques. On aura toujours tendance à privilégier, à préférer l'approche Big Bang, dire, ouais, je marque un gros coup, etc., alors que c'est la meilleure façon de se planter au lieu de, comment dire, privilégier l'approche petit pas étape par étape qui est effectivement moins spectaculaire, moins glamour, mais qui permet de ne pas se planter en se lançant tout de suite dans quelque chose qui est éventuellement une impasse, genre blockchain, ou qui vous dépasse complètement et qui n'est pas quelque chose pour vous, comme le machine learning. Ou l'informatique quantique où là, effectivement, on a des délires. Là, oui, c'est du domaine du délire. Une remarque de Philippe que je trouve assez intéressante et provoquante. la période actuelle et ses besoins de solutions rapides, je suppose que par période actuelle, il veut parler de la situation dans laquelle nous sommes en ce moment, encore plus. N'empêche-t-elle pas finalement un travail de transformation raisonnée ? Si, 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 complètement. Et ça, c'était le sujet de mon dernier article. Je prends l'opposé de ce que je vous ai expliqué pendant un quart d'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à une situation qui est tellement critique qu'au final, est-ce que ce n'est pas sain de dire on va mettre de côté notre transformation en profondeur et on va parer au plus pressé avec des solutions éphémères qui reposent sur des outils auxquels on va souscrire mais dont on n'a pas réellement anticipé l'impact. C'est exactement l'opposé de ce que j'ai dit tout à l'heure mais la situation est tellement critique que finalement, oui, oui, oui. Un petit commerçant, par exemple, la boutique est fermée, ok, ce n'est pas grave. Dans la nuit, il va prendre en photo tous ses produits et il va les mettre en ligne sur une marketplace pour les vendre quitte à faire une marche dégueulasse et on va dire au moins, il peut déstocker et il évite la cessation de paiement. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Finalement, si on revient à la question de Jean-Philippe tout à l'heure sur prendre les outils pour l'objectif, oui, dans l'absolu et dans la théorie et dans la pratique même, prendre l'outil pour l'objectif est une bêtise mais en même temps, combien de fois les gens qui connaissent bien la technologie savent faire ça, prendre un outil qu'ils ne connaissent pas en général, parce que c'est comme ça qu'on l'apprend, le mettre en œuvre, le regarder, voir ce que ça peut donner, en déduire les innovations qui sont possibles et ensuite essayer de remettre ça dans le cadre d'un objectif. C'est ça la vraie difficulté, c'est être capable non pas de mettre soit la théorie avant la pratique ni la pratique avant la théorie, mais c'est être capable de faire un aller-retour de l'un à l'autre sans jamais se tromper, enfin, jamais trop se tromper parce qu'on sait qu'on se trompe. Mais là, le truc, c'est que vraiment, il y a le feu, donc n'importe quel extincteur fera l'affaire. Absolument. Et d'ailleurs, c'est une bonne recommandation pour la période actuelle, c'est le moment de tester des choses parce que c'est d'ailleurs en plus dans ces périodes-là où le chaos est installé, qu'on innove et qu'on prend de l'avance sur ses concurrents pendant que les concurrents sont là à se demander si demain on sera encore là. Ceux qui ont gardé un peu de ressources et qui innovent vont prendre les cinq minutes d'avance qui vont leur donner une heure demain. Je n'amplorerai pas le terme innover. Je dirais plus, la situation est critique, on bricole, on teste, si ça fonctionne, tant mieux, on espère qu'un jour ça s'arrêtera ou là, on pourra apprendre de cette phase de bricolage d'expérimentation et de se dire finalement j'étais contre le télétravail, le commerce en ligne, ce genre de choses et de dire peut-être que je vais y réfléchir à deux fois. Absolument. Merci pour cette précision. Pour ceux qui sont intéressés à l'histoire de l'innovation, c'est le seul apport de la situation actuelle, c'est d'avoir débloqué le télétravail. C'était absurde, c'était complètement impensable, incroyable de voir qu'on n'avait pas plus recours au télétravail, ne serait-ce que pour les réunions. Les réunions, c'est vraiment la pire dépense d'énergie qu'on puisse imaginer qui ne sert à rien et on ne le faisait pas en ligne. C'était une bêtise insondable et heureusement, ça a été un des bénéfices du confinement que tout d'un coup, on s'est rendu compte que c'était possible. Pour finir, une recommandation en matière d'extincteur comme dirait Fred, je dirais que puisqu'on parle de la situation actuelle, la première chose à faire, c'est d'arrêter l'hystérie. On est à tous les niveaux, à tous les étages dans une période où l'hystérie est devenue normale, est devenue acceptable, est devenue compréhensible. Dès que vous repérez un comportement hystérique, c'est éliminatoire. Celui qui se comporte de façon hystérique du genre on n'a qu'à utiliser du machine learning ou de la blockchain et ça va solutionner tous nos problèmes, ça, c'est ce que j'appelle un comportement hystérique. Donc ça, les comportements hystériques, c'est impardonnable. Voilà, ce sera ma recommandation pour finir. Merci à vous deux. On a dit qu'on commençait à l'heure et qu'on finissait à l'heure. Alors, il est 15h03, on va s'arrêter. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, ce qui est un peu frustrant parce qu'il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, Alain et Frédéric, c'est qu'on les garde, on les note et qu'on y réponde dans un article sur nos blogs respectifs. Voilà. Merci à vous toutes et à tous. Merci pour vos excéléments de questions et votre participation. C'était très sympathique. Et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501